bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir les lignes maritimes et les points de passage obligatoires donc les trois grands espaces maritimes façades maritimes que nous avons vu dans le cours précédent ils sont reliés entre eux par de multiples lignes maritimes qui appartiennent à des entreprises souvent de pays développés d'ailleurs la france le denmark voire la chine également donc les navires cabot le long des littoraux pour charger et décharger rapidement les marchandises d'un port à un autre on voit par exemple ici la ligne columbus avec donc donc le bateau port conteneur qui va aller d'un port à un autre par exemple new york norfolk savannah certains ports donc s'ouvre sur de multiples destinations et notamment des ports de moindre envergure c'est ce qu'on appelle des hubs depuis changai par exemple ou ningbo on peut ensuite prendre déposer en tout cas le conteneur un port conteneur viendra et emmènera par exemple en australie ou en nouvelle zélande ce conteneur donc les hubs ce sont donc comme dans les transports maritimes des carrefours des noeuds qui permettent de rejoindre des ports des ports de moindre importance le conteneur je rappelle c'est une grande boîte qui permet de transporter facilement des marchandises alors des points de passage sont stratégiques sont obligatoires en quelque sorte gibraltar on le voit par exemple ici sur cette image où on voit tous les portes conteneurs en verre qui sont en train de traverser le détroit de gibraltar en rouge on a les super pétroliers autre point de passage obligatoire on peut citer le détroit de malacca au niveau donc de singapour le canal de suez ou encore le canal de panama donc évidemment ils sont très surveillés par les marines militaires dans les états unis pour éviter toute menace sur le commerce mondial en effet des zones de piraterie existent notamment le long de la côte somalienne dans les régions du golfe de guinée voire dans la zone indonésienne en conclusion nous avons vu donc que les échanges sont développés avec c'est vrai les progrès technologiques dans les transports et dans les communications le rôle d'internet est primordial et par la libéralisation des échanges la réduction disparition des droits de douane les échanges restent toutefois inégaux puisqu'ils concernent surtout les trois grands pôles économiques la triade qui représente 80% du commerce mondial l'afrique participe aux échanges c'est vrai mais surtout pour éliminer les produits agricoles et les hydrocarbures on voit donc donc une inégalité dans les échanges mondiaux je vous remercie